Sous le ciel bleu du désert de Sonora, c'est une autre journée brûlante qui commence. Au centre-ville de Phoenix, là où les surfaces de béton et d'asphalte atteignent 65 degrés Celsius, c'est carrément dangereux. On croise Cheryl, sans domicile fixe. Elle dort dans des refuges. Quand la chaleur me frappe, je deviens un peu confuse et étourdie, et là, ça m'inquiète. J'ai 66 ans, je ne devrais pas être dehors. Pour aider Cheryl et toute sa population, la Ville a maintenant une équipe dédiée à la lutte contre la chaleur. À la tête du département, David Ondoola gère des millions de dollars d'investissement. L'été dernier et encore cet été, on vit des records de chaleur, dit-il. Il faut plus que jamais innover pour garder nos résidents en sécurité et aux frais. Aujourd'hui, il fait 46 degrés au soleil. D'Angelo vit en situation d'itinérance. Il fréquente un des 60 centres de repos et de rafraîchissement mis sur pied par la ville. On peut y dormir à l'air climatisé, avoir de l'eau et une collation et rencontrer un travailleur social. On voit l'impact énorme de cet investissement, dit David. Seulement dans nos cinq centres ouverts 24 heures, on a eu plus de 10 000 visites depuis le début de l'été. L'an dernier, 645 personnes sont mortes en raison de la chaleur dans la région de Phénix, un record. Et le bilan monte sans cesse depuis dix ans. Pour diminuer les risques, Phénix a aussi commencé à planter beaucoup plus d'arbres pour créer des corridors de fraîcheur. Le réseau de fontaines d'eau est aussi en train d'être élargi et quelques centaines de kilomètres de rues sont maintenant recouvertes d'asphalte froid. La qualité de vie de nos résidents sera améliorée, même si le futur s'annonce plus chaud, promet David. L'enjeu est immense. Phénix, malgré ses étés, est une des villes en plus forte croissance aux États-Unis. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Phénix, en Arizona.